... Alors voilà, voilà un tableau des enjeux, la démographie, l'urbanisation, les migrations, l'agriculture, l'eau, la biodiversité, les ressources naturelles, les catastrophes naturelles, l'énergie, le climat. Voilà, pour définir cette urgence, pour définir des priorités par rapport à ces urgences, pour penser un nouveau modèle de développement, pour penser tout simplement l'économie positive, j'invite sur scène Jacques Attali, le président du groupe Planète Finance, le président du mouvement pour l'économie positive. Jacques Attali. J'invite également sur scène le prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz. Alors Jacques Attali, on a entendu ensemble Virginie Resson. Quelle est votre vision du monde en 2030 et quelle est pour vous, pourquoi la nécessité de l'économie positive ? D'abord, il faut avoir beaucoup d'humilité quand on parle de l'avenir. On peut évidemment beaucoup se tromper. Je pense en particulier à une conférence de ce genre qui se tiendrait exactement il y a un siècle, au mois de septembre 1913. On aurait fait exactement la même présentation que celle que nous avons vue. Un futur extrêmement prometteur en termes de technologie, extrêmement prometteur en termes de croissance démographique, extrêmement inquiétant en termes de matières premières parce qu'on utilisait trop de chevaux et le crotin de cheval allait recouvrir Paris d'une couche de 100 mètres. Et on n'aurait rien vu de ce qui allait se passer à partir de l'année suivante, c'est-à-dire essentiellement les mouvements de la guerre, le fascisme, le nazisme, le communisme qui allaient marquer le XXe siècle pendant 75 ans. On n'aurait pas vu non plus tout ce qui allait changer dans les mœurs. Personne ne parlait à peine du divorce, encore moins de l'homosexualité, encore moins de l'adoption, encore moins de tout ce qui allait marquer fondamentalement le XXe siècle et encore moins de l'art ou de l'esthétique. Quand en 1913, on faisait une vision du monde dans l'an 2000, les femmes portaient toujours des crinolines, les hommes avaient toujours la même forme de vêtements et on se trompait sur, au fond, l'essentiel. Donc il faut bien voir que l'essentiel, c'est souvent dans des ruptures et c'est souvent dans des mouvements idéologiques. Et si je voulais résumer ce que je voudrais dire là en quelques minutes, je dirais que la meilleure façon de résumer l'histoire de l'humanité, c'est de dire que c'est une sinusoïde, c'est-à-dire une courbe qui fait comme ça, mais qu'elle fait comme ça vers le bien et vers le mal et depuis l'antiquité la plus ancienne, la courbe est comme ça. C'est-à-dire que c'est une sinusoïde dont l'amplitude est de plus en plus grande. Et la question c'est, si on descend trop bas, est-ce qu'on pourra remonter ? Voilà l'enjeu dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors, pour revenir sur ce qui a été dit et pour aller plus loin, je dirais que par rapport à ce qui a été dit, je compléterai en disant que pour moi, premièrement, d'un point de vue démographique, la clé c'est trois facteurs, quatre facteurs. Le premier c'est l'Afrique. Le XXIe siècle, c'est le siècle de l'Afrique. On va passer d'un milliard à deux milliards d'habitants en Afrique. C'est déterminant pour nous, Français en particulier, parce que nous allons passer de 220 millions de francophones à 700 millions, sinon un milliard de francophones. Donc la langue française est la seule langue qui va tripler en utilisateurs de première langue dans le monde, plus que l'espagnol, le portugais, l'anglais, etc. Donc c'est le siècle de l'Afrique. Deuxièmement, c'est un siècle dans lequel la population mondiale va vivre plus longtemps. Je ne dis pas vieillir, mais vivre plus longtemps. L'âge moyen va augmenter partout. L'âge moyen aux États-Unis sera le même qu'en Chine, par exemple, sauf en Afrique, pour la raison que je viens de dire. Et troisièmement, troisième évolution, c'est un siècle de mouvements. Aujourd'hui, il y a à peu près 220 millions de personnes, entre 220 et 300 millions de personnes qui vivent dans un autre pays que celui où sont nés. En 2040, ce sera un milliard et demi au moins, parce que le grand mouvement de la liberté individuelle pousse à ces changements. Nord-Sud, Sud-Sud, Nord-Nord, Nord-Sud. Et quatrième mouvement, qui est une tendance lourde et très inquiétante, c'est le déséquilibre homme-femme. Il y a de moins en moins de femmes et il y a de plus en plus d'hommes, pour des tas de raisons sur lesquelles je pourrais revenir, mais qui sont des sources de difficultés. Ça, c'est les mouvements démographiques, qui sont plutôt, si on voit, plutôt une dynamique positive, puisque, mis à part le dernier problème dont je parlais, ça va créer un monde en mouvement, un monde qui va créer des consommateurs, mais aussi des producteurs nouveaux. Deuxième tendance lourde prévisible, c'est les changements technologiques, dont les technologies de l'information ne sont qu'un tout petit début, au-delà de la technique de l'information, dont la principale mutation, celle qui vient tout de suite, c'est l'Internet des objets, qui va changer absolument radicalement notre rapport aux choses, absolument de façon déterminante. Puis la 3D, le web sémantique, enfin beaucoup de choses, le cloud computing qui sont en train de changer radicalement et qui sont déjà là. Deuxième vague technologique, les biothèques, en élevage, en agriculture et en sciences humaines, en sciences de la santé. Troisième vague technologique, les nanotechnologies. Et quatrième vague, les neurosciences, qui vont être absolument déterminants, en particulier pour les vieillissements et pour l'éducation. Avec une potentialité considérable de voir l'homme progressivement s'artificialiser et devenir robot portant des prothèses de lui-même. Ça c'est une lourde tendance avec aussi, et je vais y revenir dans une seconde, une tendance à l'unification des sexes, où chaque sexe aura de plus en plus des comportements voisins. On va même progressivement, on le voit dans l'évolution du droit de la femme, vers une volonté de la femme de se séparer des fonctions ancestrales féminines et des hommes de se rassembler. Donc on va vers une humanité unisexe assez profonde. On a aussi beaucoup d'autres ressources qui s'annoncent. On a des ressources, parce que l'économie sort de l'économie de la rareté, pour aller vers l'économie de l'information. Si j'ai un verre d'eau ou une bouteille d'eau, je vous la donne, je ne l'ai plus. Si j'ai une idée, je vous la donne, je l'ai encore. Donc nous sommes en train de passer dans une économie de l'abondance, et non pas de la rareté, où la seule chose rare, c'est le temps qu'on peut passer ensemble. D'où l'importance croissante dans l'avenir du spectacle vivant, du théâtre, de la musique sous forme de concert, du temps qu'on passe les uns avec les autres, de la vie réelle par opposition aux choses qui elles-mêmes vont avoir une valeur de plus en plus faible, puisqu'elles seront de plus en plus abondantes. Mais si on veut comprendre l'évolution de l'art, de l'avenir lointain, il faut comprendre l'évolution de l'art et de l'esthétique. Finalement, c'est Nietzsche le premier qui a annoncé le XXe siècle, c'est Picasso, c'est Mondrian, les premiers qui ont vu ce qui était en train d'arriver dans la société, annonçant les tragédies bien avant les autres. Et aujourd'hui, c'est là, c'est dans la musique, etc., qu'il faut chercher les grandes évolutions. Je dirais que le grand enjeu du XXIe siècle, en dehors de ces changements, c'est évidemment un enjeu géostratégique dont je suppose que Jo va parler longuement, c'est-à-dire les rapports entre les États-Unis, l'Europe et le reste du monde, où je crois que le grand modèle qu'on peut comprendre, c'est que nous sommes un peu comme à la fin de l'Empire romain, c'est-à-dire que nous ne sommes pas au moment où une toute-puissance est remplacée par une autre, comme l'Empire britannique remplacé par l'Empire américain, mais au moment du déclin d'une toute-puissance sans que personne ne la remplace. Et également, comme à la fin de l'Empire romain, où quand l'Empire romain a disparu, personne ne l'a remplacé, mais tout le monde est devenu romain. L'Église romaine est devenue l'Église du monde, tout le monde s'est mis à s'habiller comme des Romains, et les soi-disant barbares, qui ne l'étaient pas du tout, se sont mis à se prendre au jeu. Et aujourd'hui, l'Occident perd le pouvoir, mais la planète s'occidentalise. Vous allez en Chine, vous allez n'importe où, les gens sont habillés comme en Europe, ce qui n'est pas forcément idéal. Mais l'occidentalisation du monde s'accompagne du déclin relatif de l'Occident. C'est ça la grande tendance lourde dans laquelle nous nous trouvons. Autre tendance lourde qui me paraît fondamentale à comprendre, et qui est même déterminante tant sur la crise actuelle que sur le long terme, et qui nous amène à parler de l'économie positive, c'est qu'au fond, depuis longtemps dans l'histoire de l'humanité, on a choisi comme valeur dominante la liberté individuelle. On aurait pu en choisir d'autres, mais c'est l'être individuel qui a dominé, et l'humanité s'est dégagée du groupe, elle s'est dégagée de l'immortalité qu'elle aurait pu choisir, elle s'est même dégagée de la solidarité, contrairement à ce qu'on croit, et Joe l'a bien montré hier soir dans son discours sur l'extraordinaire aggravation des inégalités. La tendance lourde aujourd'hui, c'est la liberté individuelle. Avec deux mécanismes de gestion de la liberté individuelle, qui sont le marché et la démocratie. Le marché pour gérer la liberté individuelle dans les biens privés, la démocratie pour gérer les biens individuels dans les biens publics. Et avec cette tendance que certains ont cru décrire d'une fin de l'histoire, qui est simplement, dans leur point de vue, la généralisation du marché de la démocratie, ce qui indique une fin de l'histoire, parce que l'histoire devient prévisible. Et en fait, c'est vrai. Aujourd'hui, le marché devient de plus en plus dominant partout, et la démocratie s'installe qu'un et qu'un, un peu partout sur le monde. Et donc, on pourrait penser qu'à 30 ans d'ici, on allait avoir une juxtaposition de marché de démocratie. Seulement, il y a deux problèmes qui faussent ça, et qui nous poussent à vouloir aller ailleurs, et à chercher des germes d'autres choses. Le premier, c'est que le marché est global, mondial, alors que la démocratie est locale. La démocratie, ça s'applique sur un pays. Et si vous avez un marché global avec une démocratie locale, vous avez un marché sans état de droit, puisque le marché lui-même, n'ayant pas d'état planétaire ou d'état de droit planétaire, conduit au chaos. Et l'exemple, le seul exemple qu'on a, que j'ai souvent cité, et qui a trouvé une actualité particulière ces jours-ci, le seul exemple qu'on a d'un pays sans état de droit, c'est la Somalie, qui ressemble d'une certaine façon au modèle des théoriciens économiques du 19e siècle, qui pensaient où le marché pur est parfait, sans état. On en a un exemple, un marché pur est parfait, c'est la Somalie. Et la globalisation du monde telle qu'elle se joue aujourd'hui, c'est en fait une somalisation du monde, avec une croissance du monde sans état de droit, donc du chaos, donc de l'économie illégale, la fraude fiscale, et de l'économie criminelle, les économies, les mafias de toute nature, la drogue, la prostitution, les trafics d'enfants, etc. C'est vers ça que nous allons, c'est-à-dire un marché sans état de droit, dont la crise financière actuelle, c'est la transmission à la planète de turpitudes américaines, en a été une première manifestation. Et la deuxième faille de cette idéologie de la liberté individuelle, c'est que si vous êtes libre, vous pouvez changer d'avis tout le temps. Si vous pouvez changer d'avis tout le temps, vous êtes inévitablement en situation d'avoir le droit d'être déloyale. Et au fond, l'idéologie de la liberté, c'est l'idéologie de la déloyauté. J'ai le droit d'être déloyale. Les entreprises ne sont plus aujourd'hui que des collections de mercenaires déloyaux. J'ai même souvent pensé qu'on avait inventé la psychanalyse pour justifier ou comprendre ce que voulait dire être loyal à l'égard de soi-même. Ce qui est la seule dernière loyauté qu'on peut encore avoir. Et nous ne sommes pas loyaux à l'égard des autres, nous ne sommes pas loyaux à l'égard des générations suivantes, nous ne faisons rien de bien pour eux. Et un monde ne peut pas survivre dans cette tyrannie de la déloyauté. Forcément, quelque chose va arriver. Ce quelque chose sera, si nous n'y prenons garde, un retour du totalitarisme. N'oublions pas que le premier pays keynésien, ça a été Mussolini, que le deuxième, ça a été Staline, que le troisième, ça a été Hitler, et que Roosevelt n'a été que le quatrième. Donc souvent, les idéologies les plus favorables à la démocratie apparaissent sous une caricature totalitaire, c'est de l'urgence. Par exemple, tout à l'heure on parlait du fait qu'on ne peut plus consommer la viande de la même façon. Dans un siècle, nous serons tous végétariens. C'est une évidence. Soit nous le serons par une mutation profonde de notre comportement, soit de façon totalitaire, il sera interdit de manger de la viande parce que ce sera impossible. Et donc, le grand basculement qui est en cours, c'est le basculement idéologique entre l'individualisme et l'altruisme. L'altruisme, qui est la grande idéologie de substitution à l'individualisme. L'altruisme qui trouve sa raison d'être de façon d'abord rationnelle, j'ai intérêt à être altruiste, j'ai intérêt à ce que les autres ne soient pas pauvres, j'ai intérêt à ce que les autres ne soient pas malades, j'ai intérêt à ce que les autres ne soient pas en situation de me gêner, j'ai intérêt, comme on le montre de grands travaux d'économistes depuis le XVIIIe siècle, l'altruisme est une façon rationnelle de créer son propre bonheur. Et puis ensuite, de façon désintéressée. j'ai intérêt à ce que je trouve mon bonheur dans le bonheur des autres. Et c'est cette mutation entre un individualisme qui conduira à la disparition de l'espèce humaine, parce que l'espèce humaine se transformera en un artefact d'elle-même, ou une transformation vers une idéologie de l'altruisme dont l'économie positive est la première manifestation. Et Arnaud Ventura a très bien montré les tendances lourdes qui sont en train de s'exprimer, mais que je pourrais aussi dire dans la musique, le fait de faire de la musique, de composer de la musique, de jouer de la musique, de trouver du plaisir en fer, de faire de la cuisine, de faire du jardinage, de trouver du plaisir à être heureux avec les autres et de trouver son bonheur dans le bonheur des autres. C'est ça qui est en train d'être la grande bataille idéologique dans laquelle l'économie positive est une des dimensions majeures. Et c'est une bataille qui est loin d'être gagnée, mais pas encore tout à fait perdue. La vision de Jacques Attali sur le monde en 2030, et puis les dangers, les changements qui devraient survenir pour prévenir ces dangers. Joseph Stiglitz, je vais vous demander votre vision. What dangers do you see and what need ? Quels sont les besoins ? Quels sont les dangers que vous voyez pour l'économie positive ? Merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Et il me semble que l'optimisme qui a été exprimé par Jacques Attali et par les intervenants précédents est tout à fait justifié, effectivement. Le monde change, la technologie évolue, et cela nous donne des opportunités que nous n'avons jamais eues avant. Il y a jusqu'à 200 ans maintenant, la plupart des gens devaient passer leur temps à survivre. Ils travaillaient pour pouvoir manger, s'habiller, se loger. Et souvent, nous voyons des espérances de vie très courtes, etc. Et en Europe, nous avons vu que le niveau de vie a augmenté et que nous pouvions passer moins de temps à répondre aux besoins vitaux. Ainsi, aujourd'hui, nous passons du temps pour gagner nos revenus pour répondre aux besoins essentiels et vitaux. Ça, ça représente une petite fraction de notre temps. Et cela veut dire que nous avons beaucoup de temps pour faire d'autres choses. Alors, la question est de savoir qu'est-ce que nous allons faire pour pouvoir utiliser ce temps supplémentaire. Il s'agit là d'une opportunité. Alors, bien sûr, c'est quelque chose que nous avons vu en Europe, en Amérique, en Australie. Et c'est une opportunité qui s'étend partout dans le monde. Et ça, c'est très positif. C'est une bonne nouvelle. Mais, bien sûr, nous avons ces nouvelles technologies qui ont évolué. Et nous devons tout de même tenir compte du fait que les choses ne se passent pas de manière très lisse. De plus en plus, il y a un problème qui se présente, à savoir que nous consommons plus de ressources naturelles que le monde ne peut nous en apporter. Et, bien sûr, il ne s'agit là pas d'une tendance durable. Donc, ce sont des schémas de consommation qui ne sont absolument pas viables sur le long terme. Et, dans les marchés en développement, on voit une augmentation des revenus. Toutefois, si l'on limite ce qui se fait, par exemple, aux États-Unis, le monde ne pourra pas survivre à une telle tendance. Donc, cela veut dire que les schémas actuels de consommation, les comportements actuels ne sont pas faisables. Donc, cela veut dire que quelque chose va devoir changer. Il y a une blague qui se dit depuis longtemps et il s'agit en fait de deux planètes qui se rencontrent dans l'univers et qui se disent bonjour. Et puis, il y en a un qui fronce les sourcils. Une planète fronce les sourcils et l'autre lui demande qu'est-ce qui se passe. Et l'autre lui dit qu'est-ce qu'il y a. Et bien, l'autre lui dit j'ai attrapé l'humanité. Et l'autre lui répond ne t'inquiète pas, ça ne durera pas. Et effectivement, si nous ne changeons pas nos comportements, la planète ne durera pas. Donc, nous devons changer nos comportements. Et l'économie de marché que nous avons aujourd'hui, actuellement, ne dispose pas des mécanismes permettant d'éviter de surconsommer notre environnement. Nous ne pouvons pas dire non plus que notre schéma actuel répond donc aux critères fondamentaux d'une économie qui fonctionne correctement. Si vous étudiez l'économie, les fondamentaux, les lois de l'offre et de la demande, etc., etc., si on regarde ce qui se passe dans le monde actuellement, ce que l'on voit, eh bien, c'est qu'il y a beaucoup de ressources qui ne sont pas utilisées. Il y a de nombreuses personnes, évidemment, qui souffrent du chômage. 20 millions d'Américains qui cherchent un emploi à plein temps et qui ne le trouvent pas. Et nous avons ces problèmes de chômage partout. Nous avons beaucoup de personnes qui cherchent à contribuer à la société, qui cherchent à travailler. Mais en parallèle, eh bien, nous avons beaucoup de besoins auxquels nous n'avons pas de réponse. Nous avons besoin d'adapter notre économie. Nous devons trouver des solutions au réchauffement climatique. Nous devons trouver des solutions à l'éducation également. Donc nous avons beaucoup d'exemples d'une économie de marché qui ne fonctionne pas comme elle le devrait. Nous avons des ressources qui sont sous-utilisées et nous avons des besoins auxquels nous ne répondons pas aux États-Unis. Nous avons les mêmes problèmes. Nous avons jeté dehors des millions de personnes qui se sont retrouvées sans foyer. Et donc nous avons beaucoup de maisons non-habitées et beaucoup de personnes qui sont sans domicile. Et donc, est-ce que c'est comme ça que l'économie devrait fonctionner ? Non. Et de nombreuses manières, la crise qui a éclaté en 2008 et qui n'est toujours pas finie, quels que soient les discours des politiques qui vous disent que nous sommes à la porte de la fin de cette crise ? Eh bien, non, ne les croyez pas. Cette crise économique est encore bien vivante et elle a exposé des problèmes très profonds dans notre système économique. qu'il s'agisse du secteur financier, une filière financière, une industrie financière qui ne fait pas ce qu'elle devrait faire et qui a fait des choses qu'elle n'aurait pas dû faire. Également, je vais y revenir plus tard, cette crise a également permis de faire remonter à la surface la problématique des lois qui ne font pas forcément ce qui devrait être fait, ce que devraient faire les gouvernements, mais également ce qu'on appelle des fondamentalismes du marché, à savoir le fait que nous pensons, ce sont des gens qui pensent que le marché s'autorégule, qu'il est efficace, etc., et que cela permet de contribuer au bien-être de notre société. Et j'en ai parlé hier dans mon discours, à savoir que l'homme invisible, cet homme invisible qui permettrait à l'économie d'être au service du bien-être de la société, en fait, il n'est pas là. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. On a vraiment une asymétrie dans la société. Donc, la crise financière a permis de révéler que notre économie de marché ne fonctionnait pas de la manière dont elle aurait dû fonctionner, et la manière dont nous mesurons ce que nous faisons, eh bien, ne fonctionne pas non plus. Si vous regardez le PIB aux États-Unis, on a l'impression qu'il est bien meilleur qu'en Europe. Par exemple, je me souviens qu'avant la crise, je suis venu en Europe et tout le monde me disait comment est-ce que l'on peut faire comme les États-Unis pour avoir le même PIB, etc. Alors maintenant, on n'entend plus trop cela. Et nous réalisons que, eh bien, les États-Unis n'étaient pas un modèle de réussite. Et depuis la crise, eh bien, nous avons effectivement de plus en plus révélé ces problématiques, ces lacunes. Alors, je vais vous donner quelques chiffres ici. Je ne crois pas que ce soit suffisamment compris, effectivement. Alors, nous sommes en période de relance, disons-nous, de 2009 à 2011 aux États-Unis. Donc, après la récession, et la récession, on disait qu'elle était supposée avoir été finie, 110% de la croissance de 2009 à 2011, eh bien, a profité à 1% de la population. Ça veut dire que 99% de la population a continué à avoir ses revenus chutés. On n'appelle pas ça une relance, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, les statistiques montrent que le revenu d'un homme qui travaille à plein temps aux États-Unis est plus faible, la médiane, est plus faible qu'il y a 40 ans. Le salaire médian est plus faible qu'il y a 40 ans. Donc, cela veut dire que notre économie n'a pas du tout été au service du bien-être de la plupart des citoyens américains. Alors, si vous parlez de Bill Gates et de ces personnes qui représentent les 1% les plus riches de l'économie, là, ce n'est pas vrai. Mais pour 99% des citoyens, eh bien, on parle vraiment d'une chute des revenus. Et il s'agit bien là d'une économie en faillite. Et donc, si on regarde ce qui va se passer à l'avenir, eh bien, on verra que cette économie présente encore plus de lacunes. Alors, le programme pour un monde meilleur en 2030, si l'on en parle, eh bien, nous devons d'abord comprendre pourquoi notre économie n'a pas bien fonctionné. Et bien sûr, nous devons trouver des solutions afin de rectifier certains de ces problèmes. Alors, j'aimerais maintenant parler brièvement de ce que je pense être un potentiel programme qui nous permettrait, eh bien, de fortifier notre économie à l'horizon 2030. Le secteur financier, nous le savons, est au cœur du problème et il doit être régulé. Et la chose la plus importante, eh bien, c'est de remettre les banques dans leur fonction normale, à savoir des prêts au PME, par exemple. Même le système financier américain, eh bien, fait 20% moins de prêts au PME qu'avant la crise. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas du tout revenu à la normale. Alors que les banques disent que tout se passe bien. Ça n'est pas vrai pour la plupart des PME. Ça n'est pas vrai pour la plupart des États-Unis. Il y a beaucoup de problèmes réglementaires, des problèmes, donc, d'accès, de prise de risque, des problèmes de capitaux, des problèmes de manque de transparence. Alors, bien sûr, il y a beaucoup à dire par rapport à cela, mais bien sûr, ce qui est important, c'est de ramener les banques dans leur rôle normal pour qu'elles fassent ce qu'elles sont censées faire. Et c'est surtout important ici pour l'Europe. L'une des réponses à la crise a été, donc, cette idée d'austérité très répandue. « Aucune économie n'est revenue à la prospérité en passant par l'austérité. » Aucune. Nous pensions que tout le monde avait déjà tiré cet enseignement à l'époque de Hoover, après la dépression et après la chute de la bourse en 1929. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Il a imposé de l'austérité. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette austérité ? Une grande dépression. Et nous pensions que cette leçon, cet enseignement avait été déjà tiré. Et si on regarde les chiffres, on voit effectivement que c'est ce qui s'est passé. C'est donc l'austérité qui mène à la dépression, à la récession d'abord, et puis ensuite à la dépression. Après la crise de 2008, certains ont appelé de leur vœu l'austérité. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Cinq ans de stagnation en Europe. C'est-à-dire la plus grande crise depuis la grande dépression des États-Unis. Et ça n'a aucune excuse. Ça n'était absolument pas nécessaire. Alors plutôt que d'investir dans notre avenir, plutôt que d'investir dans l'éducation, dans l'innovation et dans les infrastructures, qu'est-ce que nous avons fait ? Eh bien, nous avons essayé d'avoir des filets de sécurité et nous avons augmenté les inégalités et mis en péril notre avenir. Alors comment est-ce que l'on peut décrire une telle situation comme en Espagne où plus de 50 % des jeunes sont au chômage ? En Grèce, plus de 60 % de la population des jeunes est au chômage. Vous mettez en péril l'avenir de ces pays européens avec cette austérité. Et les chiffres pourraient être encore pires s'il n'y avait pas eu le fait qu'il y a eu une grande migration des jeunes de ces pays qui sont partis dans d'autres pays. Alors qu'est-ce qui se passe dans une société où vos talents sont en fuite ? Et bien sûr, vous mettez à mal un pays, toute une culture. C'est tout à fait inexcusable. Des pays, même comme aux États-Unis, on peut emprunter avec des taux d'intérêt négatifs. On a des projets avec des retours d'investissements très, très importants. Si on faisait ces investissements, on pourrait avoir de bien meilleurs bilans, mais on ne les fait pas. Et donc, ça veut dire quoi ? On a une contraction des marchés qui fait que nous avons aujourd'hui une économie faible. Aujourd'hui et à l'avenir, nous aurons une économie faible. Alors que ça n'est absolument pas nécessaire, ça ne va pas de soi. Alors l'une des raisons à la faiblesse de ces économies, eh bien c'est évidemment le fossé qui se creuse, l'inégalité. Quand je parlais tout à l'heure des chiffres, des 1 % des populations plus riches qui récupèrent la majorité de la croissance, il y a bien sûr différentes situations d'inégalité en fonction des pays, en Europe également. Mais bien sûr, il ne s'agit pas uniquement d'inégalité en termes de revenus, mais également en termes d'accès aux opportunités. Aujourd'hui, les jeunes, eh bien, savent que, eh bien, leur réussite ne dépend pas uniquement de leur capacité et de leur qualité, mais également des revenus de leurs parents et de la capacité de leurs parents à investir dans leurs études. Et donc, cela veut dire que nous n'investissons pas suffisamment dans nos ressources humaines. Si vous avez les « mauvais parents », entre guillemets, eh bien, vous n'aurez pas le même accès, les mêmes opportunités de déploiement, d'épanouissement de vos potentiels et de vos qualités. Et c'est ce que je dis dans mon livre, « Le prix de l'inégalité », à savoir que nous pouvons limiter ces inégalités. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas là uniquement du résultat des problèmes économiques. On voit que la France fait mieux que certains autres pays, les Sraindina font mieux que la France, etc., etc., en termes d'inégalité. Mais les problèmes d'inégalité sont vrais partout, des deux côtés de l'Atlantique. Il y a également là une dimension de politique qui est en jeu, et c'est bien sûr cette dimension politique qui a aussi donné lieu à ces inégalités et à ces fossés. En Europe, nous avons donc ce monde tout rose que nous avons décrit pour 2030, mais si nous voulons y arriver, eh bien nous allons devoir modifier nos structures. L'eurozone, bien sûr, existe, mais il n'y a pas suffisamment de similitudes entre les différents pays d'Europe pour qu'elles puissent utiliser la même monnaie. Il pense qu'il s'agit là d'un modèle qui ne pouvait pas marcher, cette eurozone. Nous avons vu les réformes qui ont été mises en place, et puis ça n'a pas fonctionné, et le résultat, c'est que l'inévitable s'est produit. Et si on ne change pas la structure de l'eurozone, eh bien la fragilité sous-jacente va continuer d'exister, c'est inévitable. Donc il y a une claire nécessité de mettre en place une union bancaire, une mutualisation de la dette, des politiques industrielles permettant aux pays les plus faibles de rattraper leur retard par rapport aux autres en Europe. Et ce qui est également important, évidemment, c'est de dire que nous devons traiter le problème environnemental. Les exigences, ce que nous imposons à l'environnement et qu'il ne peut pas, eh bien, accepter. Ça, c'est vrai également du point de vue économique. Des recherches récentes aux États-Unis ont fait apparaître qu'une exposition prénatale à des risques environnementaux par les personnes qui sont vraiment dans la classe des plus pauvres a pour résultat des effets à long terme sur la vie. Et donc ces injustices environnementales sont une réalité. On peut dire aussi, encore plus fondamentalement, et c'est lié au travail fait par la Commission sur la mesure de l'économie et du progrès social, nous avons créé des pays riches avec des personnes pauvres où le PIB monte, mais les revenus de la plupart des citoyens stagnent ou baissent. Et l'opportunité, par exemple, une valeur fondamentale chez nous, nous ne la suivons pas, cette valeur. Les opportunités baissent plutôt qu'augmentées. Nos jeunes, regardez, ils n'ont pas les opportunités que certains d'entre nous avions il y a 40 ou 50 ans. Le résultat, c'est qu'il y a une érosion de la confiance dans notre société. Robert Kennedy l'a dit clairement, il a dit que le PIB mesure tout, sauf ce qui donne son sens à la vie. Il avait raison. Mais nos politiques actuelles ne sont pas tournées vers un partage des richesses, ni n'aboutissent pas à un bien-être ou à une durabilité, une pérennité, quelle qu'elle soit, politiquement ou socialement. Et donc, j'aimerais donc maintenant conclure sur une note plus optimiste. Comme je l'ai dit au début, la technologie est liée aux nécessités de la vie. La technologie pourrait nous libérer et ainsi nous pourrions tous être libérés de ces exigences de la vie quotidienne. Nous avons la possibilité de construire des économies avec une prospérité partagée, des opportunités qui n'existaient pas jusqu'à présent. Et les fruits de ces avancées devraient être partagés entre les riches et les pauvres. Et on pourrait faire bouger des millions de personnes pour qu'ils soient en dehors de la zone de pauvreté. En Europe, aux États-Unis, le chômage existe, mais nous pourrions changer ça. Nous ne pourrions peut-être pas envisager toutes les sources de fluctuation, de changement dans notre économie, mais nous savons comment la rendre plus stable. Nous avons la possibilité de dévisager les crises. Regardez la dernière crise économique. On aurait pu l'éviter, elle a été créée par l'homme. Ce n'est pas un tsunami. Nous n'avons pas utilisé les compétences que nous avons, les connaissances que nous avons pour que l'économie soit plus prospère de nos jours, pour que cette économie soit plus sûre pour l'avenir. Nous avons les ressources, nous avons les connaissances sur l'économie, sur la société, la technologie pour réussir une prospérité pérenne et ceci plus qu'à tout autre moment de l'humanité. Il faut que nous saisissions cette opportunité, mais pour le faire, il faut une rupture de par le passé. Il faut se séparer du passé. Et c'est bien ça, le fondement de l'économie positive. Et en fait, nous savons ce que nous devrions faire. La vraie question, donc, ce n'est pas celle-là, c'est est-ce que la politique nous permettra de faire ce qui doit être fait ? Que se passerait-il si on avait des systèmes de gouvernance corporelle où ce sont les entreprises qui font des décisions sur la valeur de l'actionnaire ? Et cette valeur est déterminée par l'actionnaire qui ont des actions pendant une nanoseconde ou quelques semaines. Alors, pour cela, il faudrait des entreprises qui parlent et qui réfléchissent en termes de communautés beaucoup plus vastes, de valeurs à long terme. Nous savons le faire. Il faut simplement changer les règles de gouvernance d'entreprise, les systèmes de royalties, des systèmes pour que les entreprises envisagent l'avenir à long terme. Pour la politique, c'est la même chose. Nos politiciens ont tendance à travailler sur le court terme uniquement. Il est important d'envisager le long terme. Tous ces problèmes sont liés les uns aux autres. Et si on avait plus d'inégalités, eh bien, ceux qui seront tout en bas seront ceux qui, pour survivre, ne pourront se tourner que sur le court terme. Alors que ceux qui sont tout en haut, eux, ils voudront de l'argent aussi rapidement que possible. Donc les problèmes que j'ai évoqués avant sont liés à cette économie qui est totalement myope. Ils ne voient les choses que de près et de court terme. Il y a d'autres manières de progresser. Il y a des alternatives à la manière de fonctionner maintenant, à la manière de gérer notre économie, nos économies. Et la question est donc de savoir si nous allons introduire ces réformes à notre gouvernance d'entreprise ou dans nos institutions, pour que nous puissions réfléchir à court terme, mais en ayant les intérêts du long terme en tête, le contexte du long terme, pour que l'on puisse utiliser les avantages de la technologie moderne qui est à disposition. Je vais rebondir sur cette idée de court-termisme et puis vision à plus long terme. Jacques Attali, comment est-ce qu'on infléchit une économie pour développer ce que vous appelez, vous, vous venez de rendre un rapport à l'Elysée, un capitalisme patient ? Est-ce qu'il faut agir sur les entreprises ? Est-ce qu'il faut agir sur les politiques ? D'où vient l'inflexion ? Ça, c'est la question des acteurs. Et puis, il y a la question qu'a développée Joseph Stiglitz, de l'outil premier. Est-ce que la question première à se poser, c'est la question de la mesure, de ce qu'on veut regarder, de vers où on veut aller ? Deux questions en une. Je pense que d'abord, c'est l'importance de la prise de conscience de ce que l'individualisme conduit au suicide. Et donc, qu'il faut changer les choses. Et changer les choses, ça veut dire essentiellement, changer le mode de gouvernance des entreprises et le mode de gouvernance des nations et le mode de gouvernance des communes, de tous les acteurs. En se référant à notre vie privée en permanence. Dans la vie privée, on le fait relativement mieux que dans la vie publique. Parce que dans la vie privée, en général, on s'occupe de ses enfants sérieusement. Peut-être historiquement de moins en moins, de moins le cas, mais aussi de plus en plus suivant la façon de regarder les choses. Mais on prend en compte l'importance de l'éducation, on prend en compte des décisions qui tiennent compte du long terme. Dans les entreprises, Joe Stiglitz l'a bien montré tout à l'heure, les entreprises n'appartiennent plus à personne que à des structures de court terme. Il faut rendre du long terme, c'est-à-dire donner le droit de vote aux actionnaires en fonction du temps qu'il reste. En sachant d'ailleurs qu'il y a toujours des moyens de tourner cette loi. Par exemple, si on dit les actionnaires ont un droit de vote d'autant plus long qu'ils restent actionnaires, la turpitude du système financier a déjà inventé des mécanismes qui font qu'il y a une coquille juridique qui est là pour 30 ans, mais c'est les actionnaires de la coquille juridique qui changent toutes les semaines. Ou même, si on impose que les actionnaires de la coquille juridique soient les plus tâmes possibles, c'est les actionnaires des actionnaires des actionnaires des actions qui changent en permanence. Il y a toujours une tentation et des mécanismes qu'il faut combattre pour combattre cette tendance au court terme qui est partout. Dans la vie publique, les maires le savent, eux, ils ont du temps parce qu'ils sont, de cette façon, un dictateur pour 5 ou 6 ans. Si, si, ils ont du temps, ils ne peuvent pas être virés, sauf turpitude exceptionnelle. Ils ont un conseil municipal qui est stable et en général, sauf erreur ou grande vague politique nationale, ils sont reconduits. Donc ils ont du temps devant eux et c'est pourquoi, d'ailleurs, c'est la fonction la plus intéressante et c'est pourquoi c'est là où se passent les grandes réformes. L'État, un ministre, peut être changé dans les 10 secondes et un président de la publique a les yeux sur le sondage de chaque jour parce que son Premier ministre, en général, en dépend. Donc, il faut recréer à l'échelle nationale la même durée. Faire en sorte qu'il soit possible en démocratie d'être impopulaire. La meilleure façon de permettre à un système politique d'être impopulaire, c'est d'installer la dictature. Comme ce n'est pas tout à fait ce que je pourrais recommander, je dirais simplement que c'est ce qui nous menace parce que la dictature est le meilleur moyen de créer du droit au long terme. Et c'est parce qu'il faut avoir peur du long terme totalitaire, religieux ou ethnique ou religieux ou ethnique ou ce qu'on voudra, qu'on verra qu'on doit absolument créer du long terme. Pour ça, dans notre rapport, nous avons proposé des réformes. Il faut simplement avoir le courage de les mettre en oeuvre qui serait de dire que les générations suivantes doivent avoir le droit de vote. Et pour ça, de créer une troisième chambre qui remplacerait le Conseil économique et social dans lequel ceux qui y seraient là n'auraient qu'une seule mission, c'est de parler au nom des générations suivantes et de donner leur avis qui serait plus ou moins contraignant. On a proposé des mécanismes pour qu'ils soient relativement contraignants au Parlement pour que le Parlement soit incité à le faire. Ce qui d'ailleurs aurait des conséquences assez profondes pour pousser le Parlement à supprimer le niveau trop nombreux de collectivités territoriales en France de maintenir la dette seulement, la bonne dette, c'est-à-dire la dette pour financer l'investissement, l'infrastructure, l'éducation, etc. Et toute une série de réformes très profondes. Alors je vais vous dire un secret, je suis convaincu qu'on ne le fera pas. Tout ce que je viens de dire n'aura pas lieu. Sauf après une grande crise. Parce que l'expérience historique a montré depuis l'Antiquité que, comme dans notre vie privée d'ailleurs, que quand on vous annonce une menace, vous ne la prenez pas au sérieux. Nous ne la prenons pas au sérieux. Jusqu'à ce qu'elle soit extrêmement grave. Ni dans notre vie privée, ni notre vie sentimentale, ni dans la maladie. Pas ça, pas moi, pas maintenant. Et puis quand les choses deviennent extrêmement graves, alors on prend les choses au sérieux. C'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, progressivement, et toute la bataille que nous menons ici, c'est de créer les conditions pour qu'on fasse les choses non pas après la crise, ni même seulement avant la crise, mais à la place de la crise. La question de la mesure, à présent, Joseph Stiglis, est-ce que c'est par là qu'il faut commencer pour aller vers les responsables qui voient à plus long terme? Question of measure. The first question, if you want to... Is it the first question you've got to ask how to measure growth, progress, or not only growth, actually, that's the thing. What should we look at? What should we measure? Measurement is important. Ce qu'on mesure, c'est ce qu'on fait. Si on ne mesure pas la bonne chose, eh bien, on ne fera pas ce qu'il faut. Voilà pourquoi cette notion de mesure est tellement importante. Et c'est pour ça que j'ai dit que le PIB n'est pas une bonne mesure. On peut avoir des résultats qui montent, des mesures qui montent, mais on sait que les revenus des citoyens baissent. Donc, le PIB n'est pas une bonne mesure. On peut avoir un PIB en augmentation, mais à partir d'une montagne de mesures. Et donc, ce ne sera pas pérenne. Donc, il n'y a pas de chiffre unique qui présentera tous les résultats et qui sera une bonne illustration de la société. Ce qu'il faut, c'est regarder toutes sortes de mesures. Moi, je dis le revenu médian. Qu'est-ce qui se passe parmi les gens qui sont au milieu ? S'il y a une chute du revenu médian aux États-Unis, donc, ça veut dire que l'économie est en faillite. Il faut mesurer ce qui se passe au niveau de l'environnement, l'empreinte environnementale. Ce que l'on enlève de ce qui doit revenir aux générations futures parce que notre empreinte est mauvaise. Donc, une autre mesure, c'est la richesse. Si la richesse de l'économie baisse, si on augmente à partir d'une dette, vos actifs montent, mais vos dettes encore plus, eh bien, ce n'est pas une économie pérenne non plus. Donc, il y a toutes sortes de mesures et ensemble, ce sont des chiffres que l'on peut utiliser et qui sont un tableau de bord qui vous donnent une illustration de la manière dont l'économie se porte. Peut-être la dernière question. Est-ce que c'est possible d'imposer ça ? Toujours la question des acteurs. Vous dites, ce que je recommande ne va pas arriver. N'est-ce pas ? C'est tout le rôle que nous essayons ici de jouer, c'est-à-dire d'à la fois penser les changements et de créer les conditions pour aider à ce qu'ils parviennent. C'est pour ça que, pour ma part, j'ai toujours eu un pied dans la réflexion et un pied dans l'action parce que la meilleure façon de faire que ce qu'on souhaite arrive, c'est de le faire soi-même. C'est pour ça que, nous, on a choisi comme bataille principale la lutte contre la pauvreté et on a créé plein de finances. Ce n'est pas un hasard si on l'a créé sous forme d'ONG parce que l'expérience que j'ai eu à mener en créant une institution internationale m'a montré que la paralysie arrive très vite et que c'est simplement par l'expérience, l'action individuelle et les ONG, j'ai eu à créer aussi Action contre la faim ou d'autres, les ONG sont une formidable façon de passer à travers un système paralysé. Alors, j'encourage tous ceux qui sont là à le faire mais aussi à entrer dans les ONG tout à fait exceptionnelles et très importantes qu'on appelle des partis politiques qui, après tout, sont des ONG parmi d'autres et qui sont un formidable moyen d'agir dans le cadre démocratique. Je vais être extrêmement agi, je vais prendre une question de la salle. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que quelqu'un a une question ? À France Inter, on n'a eu que des questions posées par des hommes. Est-ce que je peux avoir une dame qui poserait une question ? Pour faire plaisir à Jacques Attali. Je vous en prie, levez-vous, madame. Oui. Dans votre projet de parlement pour les... Enfin, j'appelle ça parlement, c'est pas forcément un parlement pour les générations futures, je ne vois pas très bien comment on peut raisonner... Vous ne pouvez pas le nez ? Si, si, on vous entend. Comment on peut raisonner pour les autres ? Parce que, comment voulez-vous imaginer ce que seront les jeunes d'il y a 30 ans ? Leurs aspirations ne seront pas les mêmes que les nôtres ? Donc, vous êtes dans la projection complète. D'abord, les parlementaires, à ma connaissance, sont supposés raisonner pour les autres. Même si, souvent, ils ne raisonnent que pour eux-mêmes quand on voit la façon dont ils se comportent sur le cumul des mandats, entre autres choses. Mais, normalement, les parlementaires, déjà, s'occupent des autres. Là, vous avez raison, c'est plus difficile de s'occuper des autres quand on ne peut pas leur parler. Les parlementaires, au moins, ils écoutent dans leur permanence électorale le point de vue des autres. Je crois que c'est... L'altruisme ne se conçoit pas sans l'empathie. L'empathie, c'est pas la sympathie. L'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place des autres quand on ne sait pas ce qu'ils vont penser. D'abord, il y a des choses évidentes. Joe l'a dit tout à l'heure. Sur le long terme, il y a des choses évidentes. Il faut laisser la planète dans un meilleur état que celui où on l'a trouvé. Donc, l'éducation, le système de santé, la sécurité, créer les conditions pour que le monde soit meilleur ou au moins pour que les autres puissent choisir les bêtises qu'ils vont faire. Leur laisser le choix et non pas les mettre dans un environnement où ils n'ont plus le choix. La première chose, leur permettre de faire leurs propres bêtises. On le voit, c'est exactement la même chose qu'on a avec ses enfants. Il faut les mettre en situation d'être libre de choisir. Et déjà, c'est une tâche qui amènerait à beaucoup changer le mode de raisonnement. Mais j'ajouterais une autre caractéristique qui est beaucoup plus égoïste pour celui qui décide et qui est un bon critère. Au fond, il y a deux catégories d'hommes politiques. Il y a l'homme politique qui a envie d'être populaire et qui décide en fonction de sa popularité. Et il y a une autre catégorie d'hommes politiques qui est tout aussi narcissique que le premier, mais qui n'a pas envie d'être populaire. Il a envie de laisser une trace dans l'histoire. C'est-à-dire, il a envie d'être populaire dans 30 ans. Et quand un homme politique se pose la question « Est-ce que ce que je fais non pas sera utile dans 30 ans, mais fera en sorte qu'on dira du bien de moi dans 30 ans ? » Il est déjà dans une meilleure attitude. On le voit aussi avec les parents. Les parents avec les enfants, s'ils obéissent à tous leurs caprices, ils ne leur rendent pas service. Mais s'ils créent les conditions pour que dans 30 ans, le fils ou la fille puissent dire « Mon père ou ma mère m'a forcé à faire du piano. » « Finalement, j'ai souffert à ce moment-là, mais il avait raison. » À ce moment-là, il va laisser une bonne trace dans l'avenir et il lui sera utile. Et c'est ce genre d'empathie avec l'avenir qui, je crois, est la clé de la survie de l'humanité. On termine sur ces mots. Empathie, altruisme. Joseph Stiglitz, merci. Thank you. Jacques Attali. Sous-titrage ST' 501